coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne oléana médium alors aujourd'hui je vais faire le tirage pour le signe pour ce mois de janvier 2020 allez je mélange je mélange bien je vais remélanger normalement voilà il y en a alors je prends celui-là qui sort un peu bon là je les mélange on y va allez c'est parti alors surprise surprise des taux allez c'est à vous mes amis les taureaux pour ce mois de janvier 2020 alors comme d'habitude oracle des miroirs et pour le tirage sentimental ça sera le jeu de 32 allez on y va mes amis taureaux j'espère que vous allez tous et toutes bien mes amis taureaux et nous avons l'argent et nous avons l'homme alors peut-être que mes amis taureaux soit vous venez de rencontrer un homme où vous allez faire la rencontre d'un homme alors là je parle pour mesdames taureaux et messieurs taureaux vous inversez bien évidemment donc là ça nous dirait plutôt qu'il y a une belle rencontre avec un homme qui a sur le plan financier on va dire que ça va c'est un homme ou une femme à vous inversez qui a une bonne situation financière allez on y va je vais couper pour vous mes amis taureaux on y va c'est parti nous avons la carte de l'échec nous avons la carte de l'étranger alors là par rapport à la coupe pour vous mes amis taureaux hommes ou femmes taureaux peut-être que vous êtes dans une situation de blocage il ya quelque chose qui est que vous attendez là ça vous énerve et et c'est en rapport avec l'étranger alors soit peut-être que vous êtes dans une situation où vous voulez déménager et ça bloque pour l'instant on voit cette situation d'échec soit justement vous êtes dans une attente par rapport à un voyage bon là on a la carte de l'étranger donc ça peut être un voyage à l'étranger bien évidemment ça peut être aussi changement de régions on voit qu'une situation est bloquée là on va regarder là tout de suite avec le tirage de l'oracle des miroirs donc là on va voir ce qui se passe réellement mais là j'ai l'impression qu'il ya un blocage vous est dans une situation de blocage de sa stagne là vous n'arrivez pas à voir vous attendez quelque chose attendez une nouvelle alors est ce que c'est par rapport à une personne qui vit loin il ya une séparation alors la carte de la séparation attention ça peut être bien évidemment dans le domaine sentimentale on parle de séparation que l'un ou l'autre vous vous quittez mais ça peut être aussi un déchirement peut-être que justement votre compagnon vous avez fait la rencontre d'une femme ou d'un homme mes amis taureaux et il ya un déchirement vous n'êtes pas bien parce que la personne est loin où vous êtes en communication avec une personne qui est loin d'origine étrangère ou qui habite à l'étranger ça peut se faire aussi un comme ça et il ya il ya ce déchirement d'accord allez on va regarder ce que ça donne toute façon on regardera avec le jeu de 32 pour tirage sentimental bien évidemment mais il se peut que dans le tirage général ça ressort et là on vous demande de faire attention à la santé un d'accord mes amis taureaux on sait que vous êtes un signe qui est très énergique vous êtes des bosseurs les amis taureaux mais on vous demande quand même de lâcher du lait sain quand même alors que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimentale il faut pas trop vous donner à 100% si vous attendez la réponse de quelqu'un ou quoi que ce soit faut lâcher un peu de laisse on vous dit de reprendre un peu de repos tout ça il ya quelque chose en tous les cas qui vous mine mais on vous recommande du repos allez on va prendre une par ici allez là j'ai mes 15 allez on va regarder donc comme d'habitude un mes amis taureaux si le jeu est bon je ne recouvre pas s'il ya des cartes qui sont mauvaises bien évidemment je donne des précisions ok allez c'est parti je remonte mes manches et on y va c'est parti nous avons la carte de la famille alors peut-être justement peut-être que vous êtes dans cette attente par rapport à la famille peut-être que votre famille est loin et la famille vous manque un il ya un déchirement tous les cas moi c'est ce que je ressens pour vous mes amis taureaux dans ce domaine pour ce mois de janvier 2020 mais en tous les cas regardez c'est que temporaire je voulais dire il ya quelque chose qui vous pèse mais en tous les cas il ya la victoire au bout donc ne vous tracassez pas un pour l'instant c'est parfait et regardez si c'est l'amour qui qui vous tracasse donc amour on peut dire dans la famille vous êtes une famille très 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 riche en émotions on va dire où vous êtes très familial mes amis taureaux c'est vrai que le taureau est un signe quand même assez généreux à ses familles donc peut-être que vous êtes votre famille est loin elle vous manque en tous les cas il ya vraiment un véritable amour pour la famille alors ça c'est dans le côté familial on a cette victoire là mais si c'est dans le domaine sentimental comme je vous le disais il ya vraiment une personne qui vous manque d'accord donc peut-être que justement cette personne habite à l'étranger mais en tous les cas il ya un véritable amour pour cette personne là et vous pouvez comme dit cette carte là la tranquillité vous pouvez comme on dit dormir tranquille donc comme je vous l'ai dit reposez vous il ya rien de négatif peut-être que justement vous avez rencontré quelqu'un et la personne a été muté mais ne vous tracassez pas ok allez on regarde regardez on la ressort à cette carte de séparation il ya vraiment un déchirement alors il ya deux cas soit comme je vous le disais tout à l'heure cette personne là qui qui habite loin qui est dans une autre région un autre pays dans une autre ville il ya ce déchirement vous avez ça ça vous fait drôle d'être séparé d'être loin de cette personne là ou autre cas vous êtes justement il ya eu une séparation avec la personne avec qui vous étiez un mes amis taureau homme ou femme mais il ya quand même de l'amour il ya toujours j'ai l'impression qu'il ya toujours de l'amour moi c'est ce que je ressens regardez c'est un cadeau voyez donc moi pour moi la séparation donc dans le domaine sentimental mes amis taureau peut-être que vous avez été sept à séparer là depuis peu ou on va dire dans il ya quoi un an six mois enfin peu importe vous mettez à votre sauce mais en tous les cas c'est comme si c'était vous allez revenir avec la personne avec qui vous étiez par par avant parce qu'il ya de l'amour cette carte là est positive quand vous avez la carte de l'amour dans votre jeu croyez moi que c'est du positif par contre fait attention peut-être que justement alors soit qu'il ya de la jalousie autour de vous peut-être que c'est cette jalousie qui a autour de vous qui vous a fait amener à cette rupture à cette séparation mais en tous les cas je confirme qu'il ya vraiment un amour ou autre sujet peut-être que justement mes amis taureaux peut-être que il ya soit vous taureau quoique le taureau est très jaloux ou là là attention c'est vrai que les taureaux sont jaloux mais peut-être que votre conjoint ou conjointe à l'époque avec celle que vous êtes séparés était jaloux et c'était plus possible mais en tous les cas la personne a l'impression qu'elle revient c'est comme c'est comme si vous allez repartir sur de bonnes bases regardez et vous recommencez quelque chose avec cette personne là il ya vraiment ce projet voyez alors pour celles et ceux qui n'avaient pas d'enfants ou même voir un enfant ensemble peut-être qu'il ya peut-être une chance de retomber enceinte avec cette personne là qui revient 1 d'accord alors si c'est dans le domaine professionnel il peut y avoir aussi un contrat peut-être que justement vous allez changer de métier 1 vous allez quitter le travail que vous avez actuellement pour faire quelque chose que vous aimez 1 il ya vraiment un beau projet pour vous dans le domaine professionnel 1 mes amis taureaux en tous les cas c'est un beau mois de janvier allez on continue garder la signature signature de contrat réconciliation voyez cette poignée de main donc on voit que vous repartez sur de bonnes bases mes amis taureaux 1 pour ce mois de janvier 2020 en tous les cas vous allez bien commencer l'année ça c'est bien gardé travail donc on est bien sur un projet voyez la carte de la fécondité la carte du compromis il ya vraiment quelque chose un accord de signer ou éventuellement si c'est dans le domaine sentimental il ya vraiment un travail que vous avez fait sur soi si vous êtes jaloux ou lui la personne est jalouse donc il ya vraiment un travail sur soi à faire 1 dans tous les cas c'est positif gardez on ressort cette carte de l'étranger 1 c'est fou donc là il ya vraiment un rapport avec l'étranger soit que justement vous avez un projet par rapport dans le domaine professionnel de vous êtes soit de créer votre entreprise d'être on va dire auto entrepreneur de vous mettre à votre compte et vous avez décidé de faire cette entreprise de créer cette entreprise là à l'étranger 1 donc ça c'est positif et si c'est dans le domaine sentimental là il ya vraiment que la personne pour moi est soit d'origine étrangère ou aller dans une autre région en tous les cas vous allez avoir des nouvelles de cette personne ou de ce contrat ou par rapport à ce domaine professionnel ça les nouvelles arrivent vous avez un beau mois alors justement là vous avez cette carte d'accusation peut-être que la personne qui veut revenir dans le domaine sentimental pour vous mes amis taureau moi je pense que il y aura des choses que vous n'êtes pas franchement dite 1 donc il va falloir communiquer parce qu'il y aura quand même des reproches il y aura des accusations mais regardez ça sera que temporaire il ya la joie derrière donc franchement dans ce jeu de cartes honnêtement bon là en plus on a la carte de la projection donc là on vous demande quand même de alors c'est moi pour moi la carte de la projection j'ai plutôt envie de dire que c'est plutôt soit c'est vous qui êtes jalouse donc il faut quand même apaiser les choses il faut vous regarder comme on dit un voyez ce petit bonhomme qui se revient dans la glace là faut vraiment vous regarder dans la glace d'accord là mes amis taureau il faut il faut vraiment vous regarder il faut vraiment vous apaiser par rapport si vous êtes jalouse ou vice versa les où la personne est jalouse mais il faut arrêter de vous poser trop de questions d'être négative ou négatif il faut se remettre en question là ok alors je vais juste recouvrir les accusations parce que c'est la seule carte négative et encore ouais alors peut-être que justement on à la carte de la santé peut-être que ses reproches peut-être que on vous disait l'autre vous reprocher peut-être que vous n'était pas assez combattante dans la relation peut-être que vous ne faisait pas assez d'efforts et vous étiez peut-être fatigué peut-être que vous avez un travail trop lourd trop pesant et la personne vous le reprocher mais les accusations sont pas méchante d'accord donc là pour moi c'est plutôt pas mal pour ce mois de janvier un pour cette année de 2020 pour ce mois de janvier 2020 ça commence très bien pour vous mais mes taureaux allez on y va pour le tirage sentimental allez pour vous mes amis taureaux pour le mois de janvier 2020 allez c'est parti mon petit jeu de 32 la joie contrat signature de contrat il ya vraiment de la joie joie dans le foyer honnêtement là dans le domaine professionnel il ya vraiment un contrat qui va être qui va être fait un alors pour celles et ceux mes amis droits qui sont en attente qui sont en recherche d'emploi qui veulent travailler ou même changer de deux deux voies vous avez la réussite alors tout ce qui est formation il ya il ya signature c'est vraiment un mois vous pouvez signer trouver un travail et c'est bénéfique parce que vous serez bien vous serez tranquille parce que la las de coeur c'est la maison le foyer donc voilà si c'est en amour dans l'ombre là comme on fait le tirage sentimental avec le jeu de 32 là franchement il ya signature de contrat donc peut-être qu'il ya un projet de vie commune donc ça c'est plutôt pas mal allez on y va pour le tirage sentimental pour vous mes amis taureau hop 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 et hop allez c'est parti donc si c'est négatif je recouvre si c'est positif une recouvre prologue magnifique 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 à un pas magnifique non parce que ça et ça je vous dire après alors en tous les cas il ya bel et bien une rencontre dans le domaine sentimentale soit vous venez de rencontrer quelqu'un ok et là franchement c'est vraiment un homme ou une femme vous inversez un bien sûr messieurs messieurs taureau donc là ça peut représenter votre future compagne ou la personne que vous venez de rencontrer donc là franchement mes amis taureau il ya vraiment un homme protecteur vraiment bien avenant présent il est vraiment amoureux le roi de coeur c'est c'est là c'est un homme qui vous protège qui vraiment il est vous pouvez même le considérer comme votre meilleur ami même si il ya des sentiments voilà c'est que c'est un homme le roi de coeur c'est très très fort en émotions d'accord et là il ya signature de contrat ou justement la personne peut-être que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer il ya vraiment de l'amour et il y aura projet de vie commune d'accord vous signez un accord ensemble là ça peut être une amie une meilleure amie par rapport à vous qui vous conseille d'accord mais en tous les cas il ya la réussite pourquoi la réussite il ya l'as de trèfle au milieu donc ça c'est tout bénef par contre là il faut arrêter mes amis taureaux de vous tracasser alors je vais vous dire pourquoi tout à l'heure je sais fait aïe 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 en début de tirage là quand j'ai tiré les cartes parce que nous avons l'as de pique et le 9 de pique et là quand vous avez dans le jeu de 32 l'as de pique et le 9 de pique alors quand je dis aïe 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 je vais vous expliquer pourquoi alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer vient de subir une rupture parce que l'as de pique et le 9 de pique c'est la fin d'accord c'est la fin alors la fin aussi alors je dois aussi vous le dire c'est pour ça je dis aïe 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 là maintenant peut-être que la personne vient d'apprendre un décès d'accord parce que l'as de pique et 9 de pique c'est là c'est représenté comme un décès c'est la fin de quelque chose c'est la fin d'une union d'accord mais ce n'est pas vous d'accord donc là franchement alors peut-être que la personne a perdu son ami peut-être que justement là on va plutôt me dire que vous allez rencontrer ça c'est sûr un homme ou une femme bien d'accord il y aura la réussite mais j'ai l'impression que cette personne là soit qu'elle vient de divorcer parce qu'on a l'as de pique et le 9 de pique ou honnêtement ou soit elle a pu perdre sa meilleure amie 1 il ya un rapport ou un membre de sa famille voilà mais en tous les cas ce n'est pas négatif pour vous je vais ressortir le 9 de pique pour vous c'est juste qu'il faut enlever cette angoisse que vous avez de vous dire à ce vais-je rencontrer quelqu'un oui la réponse est oui alors je recouvre sur le 9 de pique parce que l'as de pique c'est les papiers c'est les signatures de contrat ouais voyez il ya vraiment quelqu'un cette personne là a vraiment perdu quelqu'un de sa famille ça peut être aussi une maman mais en tous les cas il ya un rapport avec il ya eu il ya eu de la tristesse pour cet homme là et il vous le dira et ça sera récent par contre vous mes taureaux on se calme là je vous l'ai dit tout à l'heure il faut vous reposer là c'est le médecin un roi de pique 1 c'est le médecin donc on se repose et peut-être justement ce qui vous bloquent on parlait encore de voyage à l'étranger peut-être que la personne vous allez rencontrer est d'origine étrangère et ça va vous miner et il faut pas on vous demande le repos un là il ya blocage et là il ya le rapport avec l'étranger et ça peut-être que cette personne là est d'origine étrangère ville très loin et ça vous mine donc ne vous tracassez pas ok voilà mes amis taureaux j'espère que ce tirage pour le mois de janvier 2020 vous aura parlé je vous dis au mois prochain et je vous fais de gros bisous ciao ciao